Musique de générique Pas trop longtemps j'avais fait une vidéo qui s'appelait Inazoma Leaven 5 persos oubliés Je vous avais dit qu'au bout de 30 likes je faisais un deuxième épisode avec 5 autres joueurs oubliés Révélation, vous les avez dépassés Mais vous vous avez pas fait 30 likes, vous avez fait plus, vous avez fait plus de 40 likes Franchement vous m'avez fait super plaisir, merci beaucoup Donc pour vous faire plaisir on va parler de 5 autres persos d'Inazoma Leaven qui ont été oubliés Dont on va reparler, dont même un qui nous hante Pour commencer on va parler de Shagiminator Alors on commence avec un personnage que vous connaissez peut-être pas Il apparaît dans l'animé mais uniquement dans des petits moments, dans des petits passages secondaires On le voit apparaître surtout comme un personnage dans les jeux Inazoma Leaven On peut penser qu'il adore le football parce qu'il est souvent vu dans les tribunes des matchs Dans plusieurs épisodes on le voit dans le public On le voit aussi sur un magazine Vous savez le magazine que liste Steve dans le local de Raymond au début de l'animé En attendant il est disponible dans les jeux Inazoma Leaven 1, 2 et 3 Et je suis pas sûr mais je crois qu'il est aussi dans Chronostone C'est un personnage oublié dans le sens où en fait personne ne s'en rappelle de lui Personne ne s'en rappelle parce que dans l'animé c'est très secondaire Il apparaît même dans le film Inazoma Leaven Go Comme quoi Et même lui on le voit adulte C'est certains personnages secondaires qu'on aurait aimé adorer voir adultes Comme Paolo ou encore Ou Hector Elio par exemple Et au final non non Eux on les voit pas mais par contre on voit Shagiminator Adulte Comme deuxième perso on va parler De Paul Peabody C'est clairement mon préféré dans ce classement Enfin Il a égalité avec le prochain C'est un personnage qu'on voit dans les jeux Inazoma Leaven Et dans le manga Dans le manga il est très important Par contre on ne l'a jamais vu dans l'animé Il joue en tant que milieu de terrain dans le manga Défenseur dans le jeu Et gardien dans Striker Il n'apparaît pas dans l'animé Mais par contre il apparaît dans le jeu Inazoma Leaven Go Le Go 1 je ne pense pas Mais dans Chronostone il y est Lui c'est très intéressant Dans le manga Il est la première personne à toujours suivre Mark Evans Et bizarrement il remplace Sam Dans le manga Il se blesse juste avant le match Entre Raymond et le Collège Wild A cause de Redark Et dans le second match contre la Royal Academy Il inscrit le premier but Alors comment est-ce qu'on le recrute ? C'est assez spécial Pour le recruter En fait c'est un gros dépressif Il faut aller le voir Dans Inazoma Leaven 1 et 2 Il faut aller le voir à 3 endroits différents Un bâtiment du Collège Raymond Le terrain de tennis Une rue du Collège Fauchor Bref Dans les deux versions Il faut lui parler 9 fois 9 fois à 3 endroits Et là Au lieu de dire Comme les 26 autres fois Oh là là je suis nul Je ne serai jamais un bon joueur de foot Là il fait bon J'accepte de rejoindre l'équipe Par contre il rejoint l'équipe au niveau 35 Il a toujours eu des techniques vraiment cool Dans tous les jeux Il a toujours Mains célestes et mains magiques C'est vraiment deux techniques qu'il a à chaque fois Dans Inazoma Leaven 3 Et Inazoma Leaven Striker Et Go Striker Il possède la main de l'âme Généralement Il a toujours eu des techniques de gardien Et un drive Dans Inazoma Leaven 1 En plus de mains célestes et mains magiques Il avait clown acrobat et contournement Dans le 2 C'était clown acrobat Et tatou de cirque Dans le 3 C'était confusion Et dans Striker C'était le détriplement Dans Chronostone Il sait faire la main céleste La main de l'infini Car la main magique n'est pas dans le jeu La confusion Et la main céleste Pour le recruter Dans Inazoma Leaven Striker Il faut mettre Un mot de passe Il faut marquer Tête de mule Oui Et pour finir Il a le même nom de famille Que Eugène Peabody Troisième perso Dont on va parler On va parler de quelqu'un Que vous attendez tous Shadow Shadow Cimerian Dans des petits passages En train de regarder un match à la télé Avec le reste de l'équipe Du collège Rayman Franchement Ça me fait mal de parler de ce joueur Parce que c'est un personnage très intéressant Sauf que On ne sait rien de lui On ne sait rien de son passé Dans l'épisode 127 Le dernier épisode On voit un petit flashback De chaque perso Et bien il est le seul A ne pas avoir de flashback Dans le jeu de cartes Inazoma Leaven Va savoir pourquoi Sa carte Utilise le tir glacial Alors que C'est pas du tout Dans son personnage Dans le manga Ça dit que son Son tir De la tornade noire C'est une technique interdite Qui pourrait le blesser Sauf que dans l'anime C'est une technique Complètement random Franchement Je trouve que ce joueur A été sous-exploité Il aurait pu être Vachement mieux utilisé On ne l'a presque pas vu Et c'est dommage Parce qu'il y avait moyen De faire de lui Un personnage Super fort Dans les jeux Inazoma Leaven 1 2 et 3 Il a toujours eu Des techniques pas mal Mais pas exceptionnelles En plus de sa tornade noire Il avait tout souvent Sosie Ombre furtive Des techniques pas ouf Heureusement Dans le 1 Il a le triangle de la mort Dans le 2 Le loup légendaire Et dans le 3 Le phénix noir Dans Go Il utilise des techniques ténébreuses C'est à dire Lame des ténèbres Envol des ténèbres Gant des ténèbres Dans Chronostone Ils ont été plus sympas Ils ont mis la propulsion éphémère Dans Galaxy Il utilise le triangle de la mort ultime Une technique que je vous avoue Je l'avais complètement oublié C'est une technique qui est utilisée Dans le film Inazoma Leaven Vs Don Ball Senki Donc avec Chronostone Et c'est Jude Adult Avec Kevin Adult Et David Adult Si je ne me trompe pas Qui utilise cette technique Et pour finir sur Striker Il utilise Tornade noire 1 Et Tornade noire 2 Donc des tirs de niveau 1 et 2 Et heureusement Histoire qu'il ne soit pas trop mauvais Ils lui ont mis une technique Niveau 3 de défense Qui est la barrière endiablé Quatrième perso On va parler de Et non c'est pas un troll On va parler de spotter Non non c'est pas un troll Je veux bien parler de spotter Parce que Eh bien figurez vous Qu'il est joueur de foot lui aussi Mais vous fumez monsieur Mais bien évidemment Pas dans l'anime Dans l'anime C'est juste le chien de De Harion Voilà c'est tout C'est nul Des fois il est là Il promène Bref Excellent En attendant Lui on a un flashback Avec spotter Vous savez le fameux flashback Où Harion découvre le football Quand Il veut à la base Sauver spotter Qui est bloqué Qui était encore un petit chiot Il le sauve Et il se prend des délates Sur la gueule Mais non Et non Tiens Axel Qui le sauve Vous vous rappelez C'est l'histoire d'Aryon Et bien On a eu ce flashback Avec spotter enfant C'est drôle Lui on a eu un flashback Ne soit pas trop deg Shadow En attendant En attendant spotter De l'attaquant De l'équipe De l'équipe Raymond De toutes les saisons A ne jamais marquer de but T'es nul Voilà t'es nul Même Willy A marqué plus de buts que toi Mais bon On est pas là pour parler de lui Même s'il a été clairement oublié Après c'est Mickaël Donc c'est pas grave Perso je l'aime pas Donc ça me dérange pas forcément Désolé Mickaël J'étais le méchant avec toi Je suis pas venu ici pour s'offrir au coeur Retournons sur spotter Je disais qu'il avait des bonnes techniques Alors il est très chiant à avoir dans Go Parce qu'il faut débloquer le collier de spotter Pour le débloquer Et pour ça il faut affronter les managers On a tous affronté les managers Une vingtaine de fois Sans drop Ce maudit collier de merde Désolé pour le gros Oh là là S'il a des cadences En attendant Dans Go Il a quand même le tir katana ancestral Cinquième joueur On va parler d'un perso Qui a été un petit peu oublié Mais surtout Qui est Un démon Il nous hante tous On a tous adoré un joueur Sur une Azom Eleven Un joueur secondaire Et quand on a fini de l'entraîner Et qu'on a vu ses techniques On était en mode Putain Pourquoi est-ce qu'ils lui ont pas mis Des meilleures techniques Il est puissant Il mérite des meilleures techniques que ça Il mérite une meilleure utilisation Par exemple Plus talisman Évidemment Il y a plein de joueurs comme ça Mais par contre Willy Le perso le plus mauvais De tout Inazuma Et bien Il nous hante tous Et pourquoi ? Parce que ce foutu joueur Tout pourri C'est à lui Et lui seul Qu'ils ont mis A chaque version Inazuma Eleven Inazuma Eleven 1 Il utilise Plus de ses techniques La flèche céleste Dans Inazuma Eleven 2 Le tir solaire Le tir solaire Je rappelle que c'est le technique de Byron Law Dans Inazuma Eleven 3 Une technique qu'on n'est pas censé avoir Dans Inazuma Eleven 2 C'est comme si dans Inazuma Eleven Go On pouvait jouer Banda Vous voyez C'est pas logique C'est comme si dans Inazuma Eleven 1 On pouvait utiliser Le cercle d'épée de Hastings C'est pas logique Dans Inazuma Eleven 2 On peut avoir le tir solaire Avec Willy Dans le 3 Bon Là ils ont été logiques Ils lui ont mis Brise lunette Par contre Ils lui ont foutu Le tir chaotique Le chaos Willy et le chaos Non désolé Le tir chaotique Il s'est pas mérité Dans Go Il utilise le courrou des éléments Franchement Dans Chronostone Attaque équipe ultime On parle bien sûr De la meilleure technique du jeu Attaque équipe ultime Franchement Et après dans Galaxy J'en parle même pas En adolescent Il a l'attaque équipe ultime Bien sûr Autant l'avoir deux fois Et en adulte La Terre infinie La technique la plus rare Et la meilleure de toute galaxie A lui tout seul S'il fait un miximax Entre sa forme Adolescente et adulte Il a les deux meilleures techniques De tout Inazuma A lui tout seul Tranquillou Pourquoi Willy Est-il aussi puissant Ce joueur nous hantera Pour toujours La vidéo n'est pas finie Car nous allons maintenant lancer Le Talis Time Le Talis Time Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous poser une petite question Qui sera en sondage Et vous allez devoir y répondre Le Talis Time d'aujourd'hui Eh bien il concerne Willy Evidemment Moi j'ai envie de vous dire Est-ce que vous trouvez Que Willy Mérite ces techniques Est-ce qu'il mérite D'être utilisé de cette façon Dans les jeux Est-ce que vous vous dites Bon ça va Il est mauvais dans l'anime Donc pour compenser Et pour le troll Ils ont mis ça dans les jeux C'est rigolo Ou est-ce que vous êtes plutôt En mode C'est inadmissible Il y a plein de joueurs Vachement mieux Qui ont des techniques nulles On aurait aimé Des bonnes techniques Sur nos joueurs préférés Pourquoi est-ce que c'est lui ? Bref A vous de répondre dans le sondage Sur ce Ce sera tout pour aujourd'hui Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner Si vous voulez un épisode 3 Je vous demande pas 30 Mais 40 likes Pour 40 likes Je vous fais un épisode 3 Merci d'avoir regardé la vidéo On se retrouve bientôt Pour de nouvelles vidéos Ou de nouveaux lives C'était Mister Chistelisman Ciao